...qualifiés de forces obscures, de rebelles, de milices, de toutes sortes de qualificatifs. Sur cette base, des opposants ont été persécutés, pourchassés, humiliés, arrêtés et emprisonnés. Pendant que ces opposants, qui étaient vus ou perçus ou présentés comme les fauteurs de troubles, comme ceux qui brûlaient le Sénégal pendant qu'ils sont aujourd'hui neutralisés, c'est maintenant que le Sénégal fait face à la menace la plus grande de son histoire. Donc où se trouvent les forces obscures ? Où se trouvent les terroristes ? Où se trouvent ces rebelles qui menacent le Sénégal ? Je les vois du côté du Palais de la République. Je les vois à l'Assemblée nationale, ceux qui ont voté cette loi unique et scélérante. Je les vois dans toutes les sphères, dans les officines obscures du couple Beno Boc-Yakar-Wallou, PDS, APR, qui ont planté ce couteau dans le dos de la démocratie sénégalaise. C'est pourquoi je dis au président Makissal, je l'appelle toujours président. Certains de mes amis me disent, chère Tidiane, cet homme ne mérite plus ton respect. Je leur ai répondu en leur disant, il sera encore mon président jusqu'au 2 avril 2024. Au-delà de cette date, il ne le sera plus. Je suis un républicain, donc je l'appellerai encore président Makissal jusqu'au 2 avril. Mais par l'acte qu'il a posé le 3 février dernier, cet acte consistant a signé un décret qu'il s'est manifestement illégal, illégitime. Il a violé la Constitution, il a violé son serment et il a fait acte de parjure. Et je l'accuse de haute trahison. S'il reste au pouvoir jusqu'au 2 avril, sans avoir organisé des élections, je demande à la communauté internationale. Et je félicite et remercie tous ces pays et toutes ces organisations qui ont pris fait et cause pour le Sénégal, qui ont compris qu'il faut se mettre du bon côté de l'histoire et être aux côtés du peuple sénégalais en lutte. Et qui ont fait des déclarations extrêmement claires pour dire au président sénégalais qu'il a tort et qu'il faut qu'il recule. Et je leur demande qu'après le 2 avril, que le président Makissal ne représentera plus le Sénégal à l'UMOA, ni à la CEDEAO, ni dans aucun sommet international, ni à nos Nations Unies, qu'il ne posera et ne signera plus aucun acte que nous reconnaîtrons. Alors cela étant, je demande au président Makissal, pendant qu'il est encore temps, de faire preuve de bon sens. Il ne peut pas vaincre, il n'aura pas gagné de cause, il sera défait par le peuple sénégalais. Parce qu'il ne mesure pas à sa juste valeur l'étendue de notre détermination. On peut et on est prêts à tout sacrifier pour l'honneur et la dignité de cette nation. Et on le fera. Alors il a un choix à faire ici et maintenant. Il a le choix entre une petite reculade, aujourd'hui, qui fera sans doute mal à tous ces turiféraires qui sont autour de lui, parce qu'ils savent que leurs privilèges s'arrêteront. Mais il choisira l'honneur plutôt qu'un déshonneur éternel et durable. C'est à lui de faire ce choix. Cela lui appartient. Je voudrais terminer Mbokui en disant, comme ce qui me dit, le leader candidat. C'est un peu de l'honneur. En disant, Dieu le fait que nous sommes ici, les candidats. C'est une raison d'être. C'est ça qu'un d'autres peuples sénégalais. Il faudrait que nous nous sommes tous dans notre état de parler. Il faudrait qu'ils soient dans l'élection et que tous les candidats vont être en charge. Et les gens qui sont dans notre vie, ne sont pas les candidats, les candidats, les partis politiques. C'est l'origine de la Constitution. Nous vivons une grande église catholique et nous demandons que nous avions une personne qui attend pour que la personne soit en place. Nous avons dit que nous sommes enseignants et étudiants. Nous avons dit que nous savons que nous travaillons avec l'église catholique et que nous travaillons pour que nous étudions. Comme nous l'avons dit, il y a des mouvements de Sénégal qui s'est faite à sortir de l'Ouest 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 de l'Ouest. Je ne vous conseille pas d'avoir une question sur la région, mais l'Afrique est très bien. La stabilité, la stabilité et les droits de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest, les droits de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest. Il faut dire que pour Ousmane Sonko, pour Basirou Diomay Fay, pour les accueillers d'où les personnes d'où les femmes, Et aujourd'hui, ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait ce qu'on a fait, c'est que tous les candidats demandent ça solennellement. Nous les libérons immédiatement et nous allons continuer de travailler ce qu'on a fait. Je vous remercie de vous dire.